La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Réunis Quotidien paru ce jeudi, réédition des comptes, modernisation de la justice, appel à candidature pour certaines directions. Bassirou Diomaï Diarrafaï lance le début d'exécution du projet. Le chef de l'État a commandé la publication des rapports des différents corps de contrôle au cours de ces cinq dernières années. Et oui, Diomaï fouille la gestion de Maki dans le journal Enquête, Cour des Comptes, IGE et Ofnac. Le président demande la publication de tous les rapports. Il veut un audit rapide du contrat d'affermage entre l'État du Sénégal et Sénélec. Il demande de faire le point sur le dossier de la concession des chantiers navals de Dakar-Nave. Chaque ministère a huit jours pour soumettre un plan sectoriel. Publication donc des rapports de l'IGE, de l'Ofnac et de la Cour des Comptes. Walfu Quotidien nous apprend que Diomaï lève le coude de Maki. Dans Vox Populi, Diomaï fouille partout des audits lancés tous azimuts. L'IGE activée pour mener une mission de contrôle des services de la présidence de la République est dressée en pré-rapport et en rapport définitif sur chaque passation de services. Le premier ministre instruit d'élaborer avant fin avril un rapport exhaustif sur les constats et les propositions relatives à la situation sectorielle, administrative, budgétaire et financière dans chaque ministère des missions de contrôle annuel en vue dans les institutions constitutionnelles. Le chef de l'État ordonne la publication des rapports de la Cour des Comptes, de l'IGE et de l'Ofnac des dernières années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Et dans l'observatoire d'énonciation tous azimuts, le régime de la délation, directive du président au conseil des ministres, Diomaï fouille Maki, contrôle des services de la présidence, évaluation du contrat d'affermage, SONES, SNO et publication des rapports des corps de contrôle des cinq dernières années, conseil des ministres dans le soleil, les grandes décisions du chef de l'État, publication des rapports des cinq dernières années de la Cour des Comptes, de l'IGE et de l'Ofnac, création d'un bureau d'intelligence et de prospective économique et d'une direction des affaires religieuses et de l'insertion des diplômés de l'enseignement arabe logés à la présidence de la République, création d'une autorité de régulation du secteur de l'eau, cinq conseils interministériels prévus sur la tabaski, l'hivernage, la campagne agricole, les examens et concours et le pèlerinage à la Mecque, Diomaï fouille SNO et ailleurs, selon Bessby le jour qui titre les audits. Le président veut un audit rapide de l'affermage, les enquêteurs vont naviguer à Dakarnav et au port de Ndaïan. Les services présidentiels fouillés par l'inspection générale d'État, le chef de l'État ordonne la publication des rapports de la Cour des Comptes, de l'Ofnac et de l'IGE de 2019 à 2023. Dans Libération, deuxième rencontre du conseil des ministres sous le magistère du président Diomaï, saltant pour les mains guillères. Le président a ordonné la publication des rapports de la Cour des Comptes, de l'IGE et de l'Ofnac établis de 2019 à 2023. Cependant, Sud Quotidion s'intéresse au renouvellement de la concession Dakarnav. Arcov suspend l'attribution, le groupe Madamen Admar, Maritalia obtient gain de cause. Le président Diomaï exige la lumière. Pendant ce temps, le quotidien, le quotidien nous parle du budget 2024, mission du gouvernement à Washington. Le FMI demande à l'État de revoir sa copie. Les raisons sont liées à l'absence de recettes issues du pétrole. Les prévisions portaient sur 327 milliards. En sport, dans le journal Rémi Sport, Ligue des Champions, le Réel Madrid sort à Manchester City au tir au but. Tade le quotidien du sport, Ligue des Champions, car retour, le Réel l'a fait. Dans son lambe, forme de tafati à Abidjan, Balagay 2 doit-il avoir peur ? S'interroge ce journal et c'est ce qui me font à ce tour des journaux. Très bonne lecture à tous et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.